A travers la dernière rencontre tenue en marche du sommet de l'Union africaine, une rectification importante a été apportée à la transition en cours. Parce que vous le savez comme moi, il y a quelques jours, même pas quelques semaines, des opérateurs politiques, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, étaient en train de se bomber le torse, de se taper la poitrine, d'être plus loyaliste que le roi pour dire qu'il n'y aura jamais de dialogue dans ce pays, pour dire que le dialogue est derrière nous, pour dire que toutes les portes sont fermées, pour dire que l'UFDG s'est auto-exclu, que l'UFDG est morte. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ou bien, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et c'est en ce sens que je salue également, permettez-moi, le dernier développement de l'actualité, je salue la clairvoyance, la prise de conscience des autorités de la transition, qui quand même ont affirmé haut et fort que les portes restent ouvertes, qu'ils vont faire en sorte que l'article 77 soit respecté. Et quand ils l'ont fait, tenez-vous bien, ils ont désavoué ces opérateurs politiques. Ils ont désavoué les marchands d'illusion qui ne veulent pas qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Et, je le dis et je le réitère, nous félicitons les autorités de la transition et nous les encourageons d'aller immédiatement, d'aller très vite dans ce sens, pour que le dialogue politique puisse se tenir dans notre pays. C'est ce que nous demandons. Je rappelle, ne nous trompons pas de mots, il n'y a pas encore eu de dialogue inclusif à République de Guinée. Il y a eu concertation, mais il n'y a pas eu de dialogue. Eux-mêmes, ils ont dit, conformément à l'article 77, l'article 77 parle de quoi ? Les forces vivaient le CNRD. Je l'ai toujours dit ici, quand on dit force, quand on dit force, et c'est le point, on n'a pas dit parti politique et CNRD. On a dit les forces vivaient le CNRD. Ça veut dire que c'est les partis politiques et les organisations de la société civile auxquelles les Guinéens font confiance. Les partis auxquels, pendant une décennie, les Guinéens ont accordé leur suffrage, que ce soit lors des élections présidentielles, législatives ou communales. Et ces partis sont connus. Il n'y a pas eu encore de réconfiguration politique dans notre pays. Il n'y a pas eu d'autres élections. Donc nous sommes en droit de bomber l'autorce pour dire que l'inter-coalition fait 95% de l'électorat de ce pays. Et c'est à juste raison que les élections seront organisées demain, si la donne chance, mais nous sommes des démocrates, nous allons nous plier à la légitimité du peuple de Guinée. Mais pour le moment, nous sommes la principale force politique à République de Guinée. Et donc, nous invitons une fois encore les autorités de la transition qui viennent quand même de porter une claque importante à ces opérateurs politiques-là de ne regarder ni à gauche ni à droite de continuer pour faire en sorte que l'accord obtenu avec la CDAO, que cet accord soit exécuté sur la base préalable d'un dialogue avec les forces vives en République de Guinée. qui,